On de la traconte sur Europe 1. Bonsoir Joël Mergui. Bonsoir. Vous êtes le président du Consistoire israélite de France et vous venez avec le griffe d'appeler le président Macron à faire comme Donald Trump, c'est-à-dire à reconnaître Jérusalem comme étant la capitale d'Israël et donc à y transférer notre ambassade qui, pour l'instant, se trouve à Tel Aviv. Ma première question est extrêmement simple. Est-ce que c'est le rôle d'une institution religieuse, et j'ajouterais française, de prendre position sur une question qui est politique et israélienne ? Elle n'est pas que politique, et c'est pour ça que nous prenons partie depuis très longtemps. Jérusalem, c'est la capitale spirituelle du peuple juif, c'est l'orientation spirituelle, c'est la naissance du peuple juif, et tous les juifs dans le monde, depuis la destruction du Temple, sont tournés vers Jérusalem. Ça n'a jamais remis en cause la citoyenneté, d'abord des citoyens du monde, que ce soit français ou dans n'importe quel pays du monde, l'attachement à ce centre spirituel du judaïsme. Et ces dernières années, nous avons vécu une nouvelle bataille dans le monde. La volonté de dissocier l'histoire de Jérusalem du peuple juif. Et ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas tolérable. On ne peut pas, en tant que citoyen français, tout simplement, oublions ma confession, en tant que citoyen français, on ne peut pas remettre en cause un fondement de l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'a dit Trump, il a redit une vérité historique, c'est que Jérusalem a toujours été la capitale du peuple juif, à l'époque du Temple, et ça a été, vous savez combien de nations, combien de civilisations sont passées à Jérusalem, des Byzantins, aux Ottomans, aux Grecs, aux Romains ? Est-ce que vous savez combien en ont fait leur capitale ? C'est simplement, M. Mergui, il se trouve que le grand rabbin de France, alors je vais vous raconter une expérience intéressante. Au début, j'ai voulu l'inviter, lui, et pas vous. Et je l'ai appelé, et il m'a répondu, vous savez, moi je ne suis que grand rabbin de France. Je m'exprime sur les questions qui concernent la judaïté en France, et jamais sur les questions qui concernent Israël. Ça, c'est la position du grand rabbin de France. Et elle sonne bien à mes oreilles, celle-là. Elle est plus facile à comprendre. D'abord, le grand rabbin de France s'exprime, et a déjà écrit des tribus... Il ne s'est jamais exprimé sur Jérusalem, capitale d'Israël. Il a écrit une tribune, « Si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite se dessèche ». C'était une tribune qu'elle a écrite l'année dernière. Donc il ne faut pas enlever au grand rabbin de France sa légitimité à défendre Jérusalem comme un lieu historiquement rattaché au peuple juif. C'est ça qui est important. Parce qu'à partir du moment où le monde décide que le seul État juif qui existe aujourd'hui dans le monde n'a pas la légitimité de choisir sa capitale, combien de capitales sont-elles contestées aujourd'hui dans le monde ? Aucune. Oui, mais c'est important. En tant que juif, il est normal, il est normal en tant que juif et représentant de la communauté juive, avec des liens que nous connaissons avec Israël, que je puisse redire la légitimité d'un État juif à décider de sa capitale. que je puisse redire en tant que citoyen français la légitimité de ne pas modifier l'histoire. C'est ça qui est important. Vous avez bien compris que personne ne conteste l'idée que Jérusalem puisse être la capitale d'Israël à une condition, c'est que vous reculiez sur la ligne d'avance 67. Non, pas vous. Là, je suis citoyen français. Ah, ça m'intéresse bien, j'ai fait exprès. Ah ben oui, non mais il faut faire très... J'ai le droit de m'exprimer sur Israël comme vous, vous avez le droit de vous exprimer sur Israël, je ne suis pas citoyen israélien, et je ne suis pas citoyen... J'attendais que vous le disiez, c'est formidable que vous l'ayez. Je l'ai fait à dessein. Non, non, non. Il n'est pas question qu'ici, sur cette antenne, on essaye de faire dire au président du consistoire qu'il n'est pas un citoyen exemplaire français. Mais, en tant que citoyen, je le répète, j'ai le devoir de vérité. On ne construit pas la paix sur du mensonge. Alors, vouloir décider, que les peuples décident, que les nations du monde décident que Israël, pour qu'elle ait droit à avoir sa capitale, Jérusalem, elle doit faire ça ou ça ou ça ? Elle a décidé que c'est sa capitale, c'est le lieu historique où est né le peuple. Mais vous savez bien que personne ne vous conteste ça, M. Mergui. Personne ne conteste... A partir du moment, pardon, à partir du moment où on dit, et c'est là que la position française me gêne un peu, où on dit, on remet en cause, quelque part, la légitimité d'Israël sur Jérusalem, on peut laisser penser, on peut laisser penser au monde arabe que Israël et le peuple juif n'ont pas de légitimité sur Jérusalem. Et ça, c'est pas possible de l'entendre. C'est pas possible de l'entendre. – Personne ne remet en cause la légitimité d'Israël à avoir Jérusalem comme capitale. – Je suis content de vous l'entendre dire, c'est tout ce qu'a dit Trump. – Mais c'est tout ce qu'a dit Trump. – Il suffirait qu'Israël recule et libère Jérusalem-Est pour permettre aux Palestiniens d'installer leur capitale à Jérusalem-Est pour que tout le monde accepte que les Israéliens aient Jérusalem pour capitale. – Alors pardon, pardon. Il y a une vérité historique. Personne ne conteste que Jérusalem est la capitale d'Israël. Alors on part de cette base et après on négocie. À partir du moment, pardon de le dire, à partir du moment où on laisse un doute sur ce point-là, on laisse l'envie aux interlocuteurs de penser, et vous le savez, et vous le savez, qu'on peut à un moment donné délégitimer Israël de sa capitale. – Mais attendez, c'est parce que dit Emmanuel Macron ? – Tout ce qui s'est vu à l'UNESCO ces derniers temps, c'est qu'on a voulu remettre en cause même l'histoire du Temple de Jérusalem. Donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce que vous dites, c'est qu'à partir du moment où on dit une vérité, on se base sur cette vérité. – Emmanuel Macron dit que Jérusalem sera la capitale de deux États. Donc il ne nie pas la légitimité d'Israël à avoir Jérusalem comme capitale. – Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce que je dis moi, c'est qu'Israël doit avoir la légitimité d'avoir Jérusalem comme capitale. La négociation c'est entre Israéliens, et ce n'est plus mon rôle, entre Israéliens, Palestiniens et tout ce… – Vous êtes prudent en fin d'interview, je sens. – Non, non, je ne suis pas prudent. Je suis très clair. Je considère qu'Israël a la légitimité d'avoir Jérusalem comme capitale et que personne ne doit dissocier cette ville pluriluménalement attachée au peuple juif du peuple juif. – Après une négociation ? – Non, non, pourquoi après une négociation ? Pourquoi on remet l'histoire après une négociation ? C'est-à-dire, il faut attendre une négociation pour dire « Ah, Israël, le peuple juif a un droit sur Jérusalem. » – En 1967, l'armée israélienne a bien envahi Jérusalem-Est, qui n'était pas dans son territoire. – Pardon, pardon, en 1967, l'armée d'Israël a réagi à une guerre où tous les États qui étaient autour avaient envie de détruire Israël et qu'Israël a réagi en 1947. – Elle a dépassé la ligne qui lui était arrêtée. – Pardon, là je vais rentrer dans un rôle qui n'est plus le mien, qui est un rôle géopolitique. Mais en 1947, au moment où il y avait le statu quo sur Jérusalem, les Jordaniens ont pris Jérusalem-Est, les Israéliens ont pris Jérusalem-Ouest. Et il y avait une nécessité, et là j'interviens en tant que juif et représentant de la communauté juive, il y avait un accord pour que les lieux saints puissent être visités par ceux qu'ils voulaient. Quand mon père est allé à Jérusalem en 1966 et en 1965, il n'a pas eu le droit d'aller voir le mur le plus saint du peuple juif. Lui, comme tous les Juifs du monde, il a fallu attendre que Jérusalem redevienne sous souveraineté israélienne, et que les lieux saints soient sous souveraineté israélienne, que ce soit les lieux saints du peuple juif, que les lieux de l'islam et de christianisme, pour qu'ils soient à la disposition du monde entier. Entre 1948 et 1967, où c'était sous souveraineté jordanienne, combien d'États, combien de chefs d'États arabes sont allés rendre visite à Jérusalem ? Dites-moi combien ? Zéro. Zéro. Il y avait un désintérêt total sur Jérusalem. C'est curieux qu'au moment où ça devient la capitale d'Israël, le monde entier a envie de la partager et de la récupérer. C'était bien intéressant cette conversation, M. Mergui. Bonne soirée. Merci.